Générique ... 7-8 du 16 mai, Jaffar Lamrini, bonsoir à vous. Vous êtes écrivain, vous résidez au Chénet. C'est votre ouvrage, l'Olivier Ardent, qui va nous intéresser à présent. Cet ouvrage le voici, aux éditions Anafati. Les questions de vous, de votre enfance, de votre parcours également, alors que vous avez perdu votre père à l'âge de 10 ans. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ce choix d'avoir écrit à la troisième personne, à aucun moment, même si vous parlez de votre histoire, de votre famille, vous ne dites « je ». Il est toujours question de « il ». Oui, justement, c'était pour prendre plus de liberté par rapport au personnage, de la distance, parce qu'il y a une partie du roman que je voulais romancer. C'est la partie que je n'ai pas vécue directement au Maroc. C'est la partie qui concerne votre père lorsqu'il vivait au Maroc avant qu'il ne vienne en France et que vous n'étiez en France. Exactement. Donc, la troisième personne me permettait de prendre de la distance et donc d'exprimer beaucoup plus librement, beaucoup plus objectivement, mon vécu, le vécu de mes parents. Il y a tout de même un passage, un passage où vous parlez directement, c'est au tout début, c'est pour la dédicace du livre. « Voilà, papa, voilà ce qu'on m'a raconté de toi » et ce qu'il me reste de souvenir, c'est le seul moment où, clairement, on sent que c'est vous qui vous exprimez. Vous nous le dites, ce livre, c'est un hommage à votre père. Vous parlez de ses premières années au Maroc, de son choix de venir en France pour sa famille, pour offrir autre chose à sa famille. Mais tout ne s'est pas passé forcément dans le meilleur des mondes. Oui, oui, donc il y avait le rêve européen. Après, il y a eu la désillusion rencontrée, notamment lorsqu'ils sont arrivés dans une cité. Et le métier très difficile d'ouvrier, dans les années 60, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. L'ouvrier était moins protégé, moins dans un cocon. Donc l'hiver était très mal vécu par cette population. Donc j'ai eu beaucoup d'histoires à ce niveau-là. J'en ai parlé dans le livre. Et donc j'ai trouvé intéressant d'en parler. C'est d'une certaine manière toute cette difficulté au quotidien, ce qui a tué votre père en fait. Oui, il a eu un métier très difficile. Notamment, il y a un passage où je décris où il travaillait justement par hasard devant ma cité. Et de loin, j'avais reconnu sa silhouette et je m'étais rapproché de lui pour voir. Et là, j'ai vu vraiment la difficulté de son travail avec la pioche, les pelles, etc. Donc je suis resté des longues heures à l'observer. Et j'étais vraiment touché. Et je comprenais mieux pourquoi, quand il rentrait le soir, il ne pouvait pas trop nous parler, pourquoi il était très fatigué, etc. Donc oui, il n'a malheureusement pas dépassé les 55 ans. Il tombe malade lorsque vous avez à peu près 5 ans. 5 ans plus tard, il décède. Forcément, c'est un événement traumatisant pour un enfant, pour toute une famille. On aurait pu penser que ça entraînerait des difficultés. Mais ça n'a pas été le cas pour vous. Ça a été l'effet inverse. Vous êtes devenu premier de la classe et vous l'êtes resté. Maintenant, vous êtes ingénieur. Parce que là, vous écrivez, c'était votre premier ouvrage. Mais vous êtes aussi devenu ingénieur de longues études et toujours été premier de la classe à partir de ce jour. Oui, ça a été vraiment un déclic parce que j'étais mauvais élève en primaire. Et puis après le décès de mon père, je me suis retrouvé pratiquement du jour au lendemain premier au collège, au lycée. Ensuite, j'ai fait une prépa parisienne prestigieuse et une grande école aéronautique. Tout en étant chef de famille, ça a dû être difficile aussi pour vous. Comment vous avez vécu ces années ? Oui, c'était difficile. Je n'ai pas vraiment eu d'enfance parce qu'à partir de 5 ans, il y a eu la maladie. Et puis après, le décès, etc. Et j'ai ensuite dû m'occuper de mes petits frères et sœurs pour les encadrer pour leurs études, etc. Donc oui, c'était compliqué. J'en parle bien dans le livre. Mais ça m'a renforcé. Et puis voilà, les résultats étaient là à la fin. Et donc, je trouve que, voilà, j'en sors grandis. Alors, ce qui vous intéresse particulièrement dans ce livre, c'est pas de raconter forcément votre histoire. C'est d'arriver à l'épilogue, à la conclusion. On va s'y attarder un petit peu. Parce que quand on a discuté avant que vous me passiez sur ce plateau, vous m'avez dit que vous avez construit le livre pour la conclusion, pour l'épilogue. Pour les baisers. Et cette discussion, en fait, que vous retranscrivez, en étant donc un témoin un petit peu extérieur, puisque vous utilisez la troisième personne, avec votre mère. Oui. C'était très important pour moi parce que, donc, cet épilogue traite de la question de l'éducation dans les familles issues de l'immigration. Donc, la question de la religion aussi. De la religion. Et comme je l'ai dit, on demande à ces jeunes, en fait, de, quand ils sortent de chez eux et qu'ils se rendent en l'espace public, de faire un voyage permanent de 400 ans. Parce que c'est des populations qui sont issues de lieux qui étaient en marge, sans eau courante, sans électricité, sans écoles. Et donc, avec, comment dire, avec un certain archaïsme. Et qu'ils l'ont gardé, qu'ils l'ont transposé en venant s'installer en Europe, en France. C'est pas de leur faute, c'est un fait. C'est un fait. Et donc, on demande à ces jeunes de traverser 400 ans à chaque fois lorsqu'ils rentrent chez eux ou qu'ils se rendent dans l'espace public. Donc, c'est très difficile. C'est pour ça que je n'aimais pas de jugement sur les jeunes qui font... qui ont des difficultés à s'intégrer. Parce que, voilà, je suis passé par là. J'ai vu vraiment les différentes étapes à surmonter. Et cet épilogue, voilà, je parle de l'amour que j'ai pour mes parents, du sacrifice qu'ils ont effectué pour moi. Donc, je le témoigne, je suis reconnaissant. Et l'épilogue montre qu'à partir d'un certain moment, il faut passer à un autre cycle. Et voilà, s'insérer pleinement dans la République française, avec les valeurs françaises, quitte à, comment dire, à faire preuve, entre guillemets, de rébellion vis-à-vis de ses parents. Parce que c'est le cas, vis-à-vis de votre mère, lorsqu'il y a eu cette conversation, que vous lui avez expliqué, donc, tout le chemin que vous aviez fait, le cheminement que vous aviez fait, toutes les cultures avec lesquelles vous aviez pu échanger, vous avez des mots très durs. Le livre, donc là, il s'agit du Coran, ne tolère pas d'autres façons de penser ni d'autres libertés que celles qui sont écrites. Ça, forcément, votre mère l'a difficilement accepté. Elle ne l'a peut-être pas accepté du tout, d'ailleurs. Le Coran, je le connais mieux qu'elle, parce que je l'ai lu. Et le Coran n'est pas très connu, en fait, dans la population maghrébine, parce que c'est un arabe très ancien, etc. Donc, il n'est pas connu par ces gens. Et nous, on a accès, nous les jeunes en France, on a accès au Coran via les traductions en français. Donc, je l'ai lu. Et c'est vrai que ce n'est pas un texte tolérant. C'est un texte... On a à peu près plus de la moitié des versets qui sont contre ce qui n'est pas musulmane. Et votre mère a sa réponse. Est-ce que vous retranscrivez ? Vous allez me dire si c'est véritablement les mots qu'elle a employé. Mais c'est l'enfer qui t'attend, j'ai été une mauvaise mère. Oui, c'est ce que dit ma mère, ce qu'ont dit toutes les autres mères aussi, dans ce genre de famille, quand on s'éloigne du religieux, qu'on accepte de dire avec courage qu'on est athée, qu'on n'est pas croyant, en fait. L'objectif avec ce livre, c'est quoi ? C'est de montrer aussi aux plus jeunes, aux jeunes de votre âge, qu'il faut peut-être même se couper de la religion, ou en tout cas avoir son propre cheminement ? Son propre cheminement. Pas nécessairement se couper de la religion, mais avoir sa propre réflexion. Parce que le lien avec les parents est sacré dans cette culture. Et je trouve que c'est assez dangereux, parce qu'il faut avoir un esprit critique. C'est ce qu'on enseigne dans l'école française depuis que je suis tout petit. On me parle d'esprit critique. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne le mettrait pas en application avec cette autorité, par exemple. – Vous n'avez pas l'impression que justement, avec le message que vous essayez de véhiculer, c'est encore plus difficile aujourd'hui, qu'il y a des difficultés dans la société à faire passer ce message ? On a l'impression que quelle que soit la communauté, pas forcément avec l'islam, mais quelle que soit une communauté, chacun se replie sur ses propres certitudes. La recherche de la vérité, du juste, c'est l'essence qu'on doit suivre en permanence. Donc à partir du moment où il nous oppose le dogme, ou de la noirceur, ou de l'obscurantisme, etc., il faut s'offusquer, il faut se rebeller, il ne faut pas se laisser faire, il faut aller de l'avant, il ne faut pas accepter. Donc voilà, en général, ça se fait difficilement au début, dans les premiers temps, mais au bout d'un certain moment, ça passe. Parce que le juste, la vérité, c'est des choses qui permettent de toujours, de gagner toutes les batailles, en fait. Avec du temps, certainement, mais il faut aller dans ce sens-là. – L'Olivier Ardent, c'est donc à découvrir, c'est votre ouvrage, c'était le premier, vous êtes ingénieur, mais vous avez décidé d'en écrire d'autres. – Oui, j'en ai écrit. – Et dans d'autres registres, cette fois-ci ? – Oui, une pièce de théâtre, une fantaisie, une trilogie, qui est un peu sur le même mode que les mille et de nuits. Donc voilà, je continue à écrire, c'est vraiment ma passion première. – C'est une autre carrière qui va débuter pour vous ? – Je ne sais pas, je l'espère. – Pourquoi pas ? – Pourquoi pas ? – À part avoir fait des longues études pour être ingénieur, maintenant, vous vous lancez dans l'écriture. L'Olivier Ardent, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous en parler et témoigner.